Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment gérer nos podcasts avec iTunes. Donc déjà on va voir comment obtenir des podcasts. Donc il nous suffit par exemple d'aller sur la page d'une radio qui utilise le système des podcasts, donc la possibilité de réécouter des émissions de radio autant de fois que l'on veut. Donc je vais prendre l'émission de Laurent Requier, on va gêner comme exemple. Donc il nous suffit de taper dans la barre de recherche Google, donc par exemple on va se gêner. Donc on a le premier lien europe1.fr qui est, donc je vais cliquer dessus. Voilà et donc on tombe tout de suite sur la page d'accueil. Donc réécouter, télécharger, donc on a celui d'aujourd'hui. Donc celui du 20.06.12. Donc on clique dessus. Et donc là on a la possibilité soit de le télécharger comme un fichier MP3 standard. Donc par exemple pour le mettre sur son téléphone, sur son téléphone à Samsung, à Sony AXN, etc. Mais pour tout ce qui est iPod, iTouch et iPhone, on va s'abonner. Donc il y a une fenêtre qui apparaît avec marqué s'abonner au podcast. Donc là on va marquer s'abonner, on va cliquer sur s'abonner avec iTunes. Donc une nouvelle fenêtre s'ouvre. Voilà et donc on tombe directement sur iTunes, en tout cas l'Apple Store. Donc ensuite on va cliquer ici, donc en dessous l'affiche, le logo de l'émission, affiché sur iTunes. Donc ensuite une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le choix de l'application avec lequel on veut lancer. Donc là iTunes, c'est déjà sélectionné, on fait OK. Donc iTunes s'ouvre. Voilà et normalement vous devriez voir apparaître ça. Donc il vous suffit de cliquer ici, sur gratuit. Donc moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait auparavant. Donc ensuite une fois que vous avez cliqué sur gratuit, vous allez dans podcast. Donc normalement il y va tout seul, mais sinon vous allez dans podcast. Et ici vous avez toutes les émissions que vous suivez et les podcasts qui se mettent à jour en cliquant sur le bouton actualiser. Donc je vais y revenir sur ce fameux bouton. Donc maintenant, sur le fait de mettre à jour vos derniers podcasts, au lieu d'aller chercher continuellement sur le site, vous cliquez ici, donc tout en haut. Ça peut marcher également ici. Voilà, donc on va gêner toujours. Et vous allez cliquer en bas sur actualiser. Donc comme vous pouvez le voir, il va télécharger, donc il y a en haut la barre de chargement avec la durée 3 minutes restantes. Donc il va télécharger l'émission d'aujourd'hui qui est celle du 20 juin 2012. Donc une fois que l'émission est téléchargée, on décide par exemple de la mettre sur un iPhone. Donc il y a différents moyens. Moi je préfère le faire comme ça. Vous allez dans podcast. Et ici vous avez, voilà, tout d'abord si c'est la toute première fois que vous le faites, vous devez cliquer ici. Sur synchroniser les podcasts, donc moi je l'ai déjà fait. Donc vous avez, voilà, ici vos différentes podcasts selon les émissions qui sont répertoriées. Donc ensuite, si vous voulez mettre, par exemple, donc j'attends que la dernière émission se télécharge. Donc maintenant si vous voulez ajouter une émission, il vous suffit par exemple de cocher, par exemple un extrait en l'occurrence ici, de cocher celle que vous voulez mettre. Et celle que vous voulez enlever, vous décochez et vous faites appliquer. Donc à chaque fois vous faites, voilà, vous faites ça, vous, par exemple là, là j'ai décoché, donc, voilà, je fais revenir. Vous avez toujours en bas la capacité de stockage qui s'affiche, en fonction de ce que vous avez, audio, autre, libre, et vidéo, application. Voilà. Donc j'ai par exemple l'émission du vin, donc d'aujourd'hui qui s'est mise. J'ai simplement cliqué et à cocher la case et à appliquer. Donc c'est très rapide à mettre. Comme toujours. Voilà, donc fin de la synchronisation. Donc c'est terminé. Donc après si je veux l'enlever, je reclique dessus. Donc, en bas, la barre change constamment, en temps réel, en fonction de si vous ajoutez ou pas. Voilà, donc là, il me dit audio 0,61 Go. Si j'enlève, ça fait 0,56. Et je fais appliquer. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à éjecter votre iPhone comme ceci. Et c'est fini. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair. Et je vous dis à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501